Il y a 9000 ans, le maïs naissait en Amérique. Aujourd'hui, au Pays basque, Yon Arlouchet est le gardien de ce patrimoine. Ça a quelque chose de primitif. En digne héritier des paysans sud-américains, Yon cultive des souches de maïs anciennes. C'est une plante qui est autogamme. Alors on a la fleur mâle en haut. Hop, là je vais la descendre. On a la fleur mâle et on a la fleur femelle qui est devenue grain ensuite, qui est là. Le pollen mâle se dépose sur les soies et donc pollinise les soies. Et c'est cette pollinisation qui va faire la création du grain. Là on voit que chaque soie est reliée à un grain. Là on voit vraiment que la nature fait des bêtes choses. Ça c'est beau, t'es content quand t'as ça. C'est beau. Tu vois pas ça beau toi ? Sans déconner. Dans quelques semaines, Yon récoltera ses grains d'or. Quand on pense maïs, on pense d'abord au maïs en boîte. Ses petits grains jaunes, doux et sucrés, indispensables à nos salades. Vous le connaissez aussi sans doute à travers la farine, la polenta ou le pop-corn. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est également présent de manière très transformée dans plus de 500 produits de consommation courante. Très utilisé dans l'alimentation humaine et animale, il est aujourd'hui massivement cultivé et en premier lieu aux Etats-Unis. Avec ses exploitations gigantesques, l'oncle Sam est le premier producteur et exportateur au monde. En Europe, c'est la France qui quaint le haut du pavé. D'abord implanté dans le sud-ouest, puis dans la plaine d'Alsace et du Rhône, le maïs a progressivement colonisé tout le Grand Ouest, où il est aujourd'hui cultivé massivement. Une success story digne d'Hollywood pour cette super plante. Une plante presque miraculeuse que les gros semenciers, à force de croisements, ont dénaturé. Dr Jekyll et Mr Hyde des céréales, le maïs aujourd'hui nourrit tous les fantasmes. Ils seraient gros consommateurs d'eau, de pesticides, d'herbicides, de fongicides. Ils seraient mauvais pour l'environnement et la santé. Ça, c'est une catastrophe. Entre un faux et un tox, entre montagne péruvienne et Pays basque, entre Poitou et Paris, nous allons vous raconter l'histoire du maïs, pour le meilleur et pour les pis. Paris, dans le 9e arrondissement, un restaurant spécialisé dans le maïs a ouvert ses portes l'année dernière. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, habitués et curieux se pressent pour savourer cette céréale sous toutes ses formes. Au menu en vitrine, du parmentier de canard, de la soupe de maïs à la crème, du boulgour de maïs ou encore de la polenta. Alors c'est quoi ? C'est une polenta sucrée, un peu cuisinée comme un riolet, avec un petit arôme d'eau de rose et sûrement une confiture de figues ou quelque chose comme ça. Et c'est très original et très bon. Vous, avant de connaître cet endroit, le maïs, vous le voyez comment ? Comme ça. Pour moi, c'était juste un épi. Un épi de maïs. Et à part la polenta, je ne le cuisinais pas tellement. Et donc là, c'est une bonne découverte, ce restaurant. Alors c'est comment ? C'est super bon. Je ne pensais pas qu'avec le maïs, on pouvait faire ce genre de plat. C'est super bon, franchement. Là, j'ai découvert la soupe au maïs, le pain au maïs. C'est vraiment très, très bon. C'est un concept qui sort de l'ordinaire, du moins. Je n'ai pas vu d'autres restaurants spécialisés dans le maïs. Donc ça sort de l'ordinaire, voilà. Derrière ce concept, le chef originaire du Sud-Ouest, Julien Dubouet. Il est là, le François. Bonjour, chef. Ça va ? Comment vas-tu ? Superbe. Aujourd'hui, il tente une nouvelle recette. Donc là, on a mis à suer les oignons dans l'huile d'olive avec un peu d'ail assaisonnée. Et on va ajouter le boule bourre, donc le billard. C'est un maïs bio du Sud-Ouest qui est concassé grossièrement, on va dire, un peu comme un riz cassé. Et que l'on va cuisiner de la même manière que pour un risotto. Un risotto au maïs ou maïs auto, il fallait y penser. Pour l'agrémenter, des filets de sèche grillés à la plancha. Maintenant qu'on a bien nacré le maïs, on va ajouter du vin. Donc un peu de vin blanc. Des recettes originales, inspirées de l'enfance de Julien. Je suis vraiment né au milieu des champs de maïs. Moi, je suis du bas des Landes. Il y a des champs à profusion de partout. J'en avais aussi, évidemment, chez mes grands-parents. Et avec ce maïs, on mangeait l'après-midi. Ma grand-mère nous faisait du miyassou, par exemple. Donc c'est un peu comme une crème pâtissière, mais à base de farine de maïs, à base de polenta. Donc ça, depuis tout gosse, on le mange. Après, il y a plein de recettes qui étaient utilisées comme ça. Parmi elles, le fleuron du restaurant de Julien. Donc ça, ça s'appelle un taloa. Donc le taloa, c'est un pain à base de farine de maïs qui est cuit au Pays Basque, dans le Sud-Ouest. Qui est l'ancêtre, évidemment, c'est la tortilla qui vient du Mexique. Donc c'est la purée de maïs cuite, étalée à la mer et passée à la plancha. Donc moi, je l'ai vécu là-bas au Mexique. Évidemment, quand j'étais jeune et que je vivais encore dans le Sud, je ne savais pas que ça venait du Mexique. Je pensais que c'était les Basques qu'il avait inventées. Et après, j'ai appris que ça venait du Mexique. Donc moi, j'ai tenu à travailler sur une recette pour avoir quelque chose de hyper onctueux et hyper léger. Donc, il y a hyper alvéolé. Tu vois à l'intérieur, on va retrouver tout le maïs, du piment. On va avoir grâce à la levure et à quelques éléments que l'on met dedans, une belle légèreté. Bon, moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas nutritionniste ou quoi que ce soit. Mais je l'ai vécu et je le vis encore en en mangeant. Et moi, je pense que c'est hyper sain et hyper bon pour du moins le transit et le fait de se sentir bien tout simplement après un repas. De quoi concurrencer la traditionnelle baguette et accompagner des plats très gourmands. Il y a un petit côté sucré dans le maïs. C'est pour ça que ça en devient addictif. Moi, je me régale à en manger. Et oui, il y a un petit côté sucré qui donne envie de revenir dessus. Allez, à vous de déguster. Décliné à toutes les sauces et pour tous les goûts, le maïs semble bien pétri de qualité. Comme nous le confirme le docteur Hayash, nutritionniste à Paris. Les qualités nutritionnelles du maïs sont assez nombreuses puisque d'abord, avant tout, c'est une céréale. Et donc, les produits céréaliers ont démontré qu'ils étaient importants dans notre alimentation. Il faut pouvoir en consommer idéalement midi et soir. Ils contribuent à une bonne satiété. Ils contribuent aussi finalement à une bonne régulation de notre taux de sucre et de notre cholestérol. Et on a démontré qu'ils permettaient de lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre le diabète et même contre l'obésité. Autre bonne nouvelle, le maïs que nous consommons en France, même non bio, est de qualité. Nous avons fait analyser du maïs en boîte. Celui d'une grande marque, celui d'une marque de distributeurs et un premier prix cultivé en France et en Hongrie. Résultat, quasiment aucune trace de pesticides. Grâce à ses vertus nutritionnelles, grâce aussi à la mode de la cuisine sud-américaine, le maïs a bel et bien le vent en poupe. Vous avez plusieurs arrivages par semaine ? Oui, plusieurs, oui, oui. Maintenant, c'est presque tous les deux jours. Depuis dix ans, au cœur de la capitale, Frédéric Rival importe des variétés de maïs péruvien. On a ramené bien avant tout le monde des variétés de maïs qui, maintenant, simplement, commencent à être utilisés par les meilleurs chefs sur la planète. Dans sa boutique dédiée à la culture péruvienne, Frédéric propose plusieurs centaines de produits à base de maïs. Elle est trop pleine votre boutique, Frédéric. Ça déborde, ça déborde. Dans les maïs péruviens, vous en avez énormément de variétés. On a tous ceux qui sont à griller. On en a d'autres qui sont à bouillir, que l'on va vendre soit sec, soit surgelé. Donc après, on a celui-là, le chaccha. Alors lui, il est magnifique parce qu'il est multicolore. Il a des tons de mauve, de rouge, de marron. En fait, chez nous, on va avoir les produits que l'on consomme quotidiennement au Pérou à base de maïs. Et au Pérou, on consomme le maïs soit vraiment, on le consomme en le mangeant, en le mastiquant dans la bouche, soit en le buvant, tout simplement. Sous la forme de jus de fruits, mais aussi de boissons fermentées à boire ou bien à utiliser en cuisine. Vous avez autrement les maïs que l'on va grignoter en apéritif. Tout simplement, ou qu'on va rajouter dans le ceviche. C'est un très bon substitut aux cacahuètes. On dit beaucoup de mal des cacahuètes. Par contre, on ne pourrait dire que du bien de grignoter toute la journée des différentes variétés de maïs. Je vois même des bonbons au maïs, non ? Des bonbons, oui, 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 oui. Eh bien, en fait, ce n'est pas des bonbons, c'est même carrément des chewing-gums. Le maïs, c'est tout un univers. Je crois que sur la planète, il en existe 250 variétés, dont 60 qui sont natives du Pérou. Autant de variétés, autant de dérivés encore à découvrir. De quoi pousser Frédéric à s'envoler plusieurs fois par an pour le Pérou. Cousco, au cœur des andes péruviennes, à 3500 mètres d'altitude. Dans la capitale Inca, en fait, ce jour-là, le maïs est partout. Dans les restaurants, bien sûr, mais aussi dans la rue sous forme de pop-corn local ou de masamora, une gelée sucrée très prisée des enfants. Mais pour Frédéric, pas le temps de s'arrêter grignoter. Il est ici pour affaire. Ce matin, il se rend chez l'un de ses plus anciens fournisseurs, dans les faubourgs de la ville. Monsieur Andres, bonjour. Ça fait longtemps, trop longtemps. Si le Français rencontre régulièrement Andres Yossa et son fils lors de salons gastronomiques, c'est la première fois qu'ils visitent leur petite usine. Voilà, j'ai celui-là en version normale ou piquante. Voilà, on a celui-là qui est le maïs tchulpi en version classique et piquante. Celui-là, le maïs pesco junto, c'est un des maïs favoris de Virgilio Martinez, le chef péruvien étoilé. Pour nous, c'est très, très important de garder un lien avec nos fournisseurs parce qu'en fait, on a un commerce un petit peu particulier. Il se trouve que je connais personnellement, mais vraiment personnellement, 50% de mes fournisseurs. Avec les années, au-delà de la relation commerciale, Frédéric et la famille Yossa ont développé un lien privilégié. Une sincère amitié. Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai apporté un cadeau pour vous. Oh, un cadeau, merci. Oui, un Saint-Emilion, typiquement français. Mais ça, c'est pour après la visite. On va d'abord y aller. C'est par là. La famille Yossa ne cultive pas de maïs. Elle le conditionne pour l'exportation. Première étape, le tri des grains. La technique que nous utilisons pour ces grains n'a pas changé. C'est encore celle d'il y a 600 ans. Il y a 6 phénotypes et nous essayons toujours de choisir les meilleurs. La texture est différente selon les uns et les autres. Ah oui, il y en a plusieurs alors. Mais la texture plaît beaucoup aux gens pour la sensation que cela procure dans la bouche. Ça fait snack. Après 20 ans passés à exporter du maïs, André s'est presque devenu agronome, très loin de sa formation d'origine. À la base, je suis électricien. Après avoir découvert l'univers des aliments des Andes, j'en suis devenu un passionné. Car ce sont eux qui font toute la valeur de la culture andine. Il y a une croyance au sujet du maïs. C'est la conception des habitants des Andes. Il faut penser qu'à l'époque, le maïs était la culture la plus importante au Pérou. Chaque grain de maïs était considéré comme une vie. Cette histoire, aujourd'hui, deux pays se la disputent. Le Mexique et le Pérou. Selon eux, le maïs serait né sur leur terre il y a 9000 ans. A cette époque, les premières civilisations amérindiennes se mirent à cultiver la théosinte, une plante sauvage locale. Cet ancêtre du maïs va être sélectionné et travaillé pendant des millénaires jusqu'à obtenir une diversité étonnante de couleurs et de types de grains. Très vite, le maïs fut associé au dieu. Au Mexique, chez les Aztèques, Quetzalcoatl, dans sa bonté, l'aurait offert aux hommes. Pour les Incas au Pérou, c'est le dieu Pachacamac qui lui aurait donné naissance. A sa mort, ses dents se seraient changées en grains de maïs. Les hommes n'auraient plus qu'à le ramasser. Le maïs, c'est donc plus qu'une plante ? C'est beaucoup plus que ça. Vous allez voir. Plus qu'une plante, le maïs s'est traité chez les Yossa avec le plus grand soin. Là, c'est mon étape préférée, le nettoyage de la partie extérieure pour enlever la graisse. Tri, séchage, friture, dégraissage, assaisonnement, empaquetage. Ici, tout est fait à la main. Vous pesez tous les petits sachets que vous envoyez à Paris ? Oui. C'est une surprise pour vous ? Oui. Je connaissais la qualité du prône, mais j'imaginais qu'il y avait quand même encore des espèces de machines qu'on s'imagine, qu'on voit des fois, qui remplissent le sachet, le ferme et tout ça. Faire quelque chose comme cela en Europe serait très cher. Trop cher. Chaque sachet coûterait 4, 5, 6 fois plus. Un processus artisanal authentique, comme toute la chaîne de production en amont. Le lendemain, André s'emmène Frédéric dans la vallée de la Ville Canota, à 3000 m d'altitude. Des paysages à couper le souffle, à une heure et demie de route de Cusco. Cette année, il a beaucoup plu. De quoi rendre l'accès à ces zones compliquées. S'il y a des gros cailloux, ne t'arrête pas. Continue sur ce rythme. Reste toujours à la même vitesse, s'il te plaît, toujours. Frédéric va rencontrer pour la première fois les petits cultivateurs de maïs qu'il importe à Paris. En chemin, il s'arrête devant une des dernières récoltes de la saison. Plus qu'un champ, un tableau impressionniste, un voyage dans le temps. On est bien en 2018 et il y a encore des endroits sur cette planète où on continue à faire de la qualité, simplement, avec la graine et la main de l'homme. Quelques kilomètres plus tard, Frédéric arrive à destination. Ici, la récolte est terminée depuis une semaine. C'est le temps du séchage. C'est très calme ici. Vous travaillez dans le calme, sans bruit. Il n'y a pas un bruit. Sur cette petite parcelle, plusieurs familles aigrènent les épis de maïs. Ici, le travail est rémunéré au poids. Il existe des champs plus petits que ceux-là ? Oui, plus petits. Ah bon ? Beaucoup plus petits. Oui, c'est ce que je te disais hier. Celui-ci est presque le plus grand de la zone. Les autres agriculteurs ont des champs beaucoup plus petits. Parce qu'en France, là où on sème le maïs, ce ne sont pas des endroits montagneux. Ce sont des champs plats et immenses où il y a des machines qui ramassent tout. C'est une production industrielle. Dans ce champ, Wilfredo cultive principalement du maïs blanc à gros grains et du maïs orangé plus petit. De quoi donner des idées à Frédéric. Quelle belle couleur ! C'est du manas. Lui, il peut gonfler comme du pop-corn. C'est une variété d'ici. Vous le connaissiez celui-là, Frédéric ? Non, je n'avais jamais vu ce maïs-là. J'avais vu le résultat final. Donc le snack et tout ça. On me disait toujours que c'est du maïs jaune, du maïs jaune, du maïs jaune. Mais en fait, ce n'est pas du tout le maïs jaune que j'imaginais. Voilà, donc je viens de découvrir encore une nouvelle variété de maïs. Et vraiment, elle est tellement belle qu'on a envie de la boire tout de suite. Celui-là, je le ramènerai bien en France. C'est ce que je te disais. On importe 2-3 variétés, mais il y en a plein en fait. Moi, je croyais que les Français ne mangeaient que du maïs en boîte. Chez ce paysan, pas de maïs en boîte, bien sûr. Pas de traitement chimique non plus. Tout est bio. J'ai mon troupeau pour mettre de l'engrais bio sur ma terre. L'irrigation vient d'un lac qui se situe à 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un bassin, le bassin Wasai Mayo. Et c'est donc de l'eau pure, non contaminée. Ah, par filtration naturelle ? C'est ça. On est des privilégiés. On sait que c'est un privilège d'irriguer avec une eau qui n'est pas polluée. Un cercle agricole vertueux, mais aujourd'hui menacé. En cause, le dérèglement climatique. Actuellement, on a des problèmes. Et c'est lié au climat, car il ne devrait pas pleuvoir en cette saison. On est en hiver et il pleut. C'est problématique pour nous. Comme vous voyez, nous devons tout couvrir avec des bâches plastiques. Aide-les, s'il te plaît. La pluie abîme le maïs. Pour une première visite, eh bien, on s'est mis au travail. Directement. Oui, on s'est mouillés. On s'est mouillés jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Après Cusco et les Andes, Frédéric fait escale à Lima, la capitale. Avant de continuer sa prospection de nouveaux produits, Frédéric s'accorde une pause gastronomique. Pourquoi ça a l'air si bon ? Parce que ça l'est. Vous devez avoir une astuce, non ? C'est parce que c'est une très belle dame qui les a faits. Ça, c'est le plat principal qui est préparé à base de maïs. Ça s'appelle des tamales. Et il y en a différentes recettes. Il peut y en avoir qui sont douces, donc légèrement sucrées, d'autres légèrement pimentées. Donc c'est à la base du maïs en farine que l'on a assaisonnée, relevé un peu avec un peu de piment. Là, vous le voyez ici. Ça, c'est le piment très fort, mais normalement, c'est un piment très doux qui donne cette couleur qui s'appelle le piment panca. Et ça, c'est quoi, cette feuille ? C'est de la feuille de bananier. Et l'autre, c'est de la feuille de maïs, choclo. C'est quoi la différence ? C'est la même préparation, mais cela change le goût. Et certaines personnes préfèrent celui à base de choclo et d'autres avec la feuille de bananier. Je le trouve parfait, parce que parfois, ils sont trop secs. Ah oui, là, on ne peut pas les manger. Il faut mettre la sauce criolla. Là, c'est savoureux, pas trop sec, parce qu'il y en a d'autres qui mettent ça avec de la sauce très piquante. Du coup, ça perd de sa saveur. Ça devient immanjable. Je peux vous dire que ça vaut le coup de faire 12 heures d'avion pour venir goûter ça. Oui, 12 heures assis dans un avion. Ah, mais au moins, vous ramènerez des très bonnes choses chez vous. Des bonnes choses ? Frédéric va souvent en chercher au grand marché de Santa Anita, le ringis local. Ici, on trouve de tout, et en particulier du maïs. Celui-ci vient de Chingas et l'autre de Chavine. Ah oui, entre chaque région, on va avoir en plus des saveurs différentes. Ça s'utilise en infusion. Ah, on peut aussi en faire en infusion. Bien sûr, c'est très bon. Et c'est aussi bon pour la santé ? C'est un très bon anti-inflammatoire. Ah, très intéressant pour les reins. Voilà, la plante, on ne s'imagine pas du tout ses vertus médicinales. C'est injuste de l'apprendre. Ce sont leurs propres médecines, leurs propres médicaments. Dans la montagne, ils n'ont pas de médicaments. En fait, ce qu'ils mangent, je les soigne. En habitué des lieux et des produits locaux, Frédéric continue pourtant d'enrichir ses connaissances à chacune de ses visites. Et de toutes les variétés de maïs, c'est le fameux maïs violet, le plus intéressant du point de vue de la santé. Ne fais pas de mauvaise publicité à mon maïs, d'accord ? Non, 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 vous inquiétez pas. Et vous vendez uniquement du maïs violet ? J'ai vendu du maïs violet toute ma vie. Que du violet ? Oui, toujours du maïs violet. Si tu regardes mon colon, tu verras que j'ai aucun problème. Le maïs violet serait un super aliment auquel on prête ici toutes les vertus. Monsieur l'ingénieur Venet, s'il vous plaît. Un ingénieur ? Oui, un ingénieur, il sait tout du maïs, lui. La qualité principale du maïs, c'est l'antioxyanine. C'est un antioxydant bon pour la santé. Les grains de ce maïs violet permettent de perdre du poids. Il peut être conseillé pour les personnes souffrant d'obésité. Ah aussi, je ne savais pas. La pigmentation, c'est bon pour l'hémoglobine. C'est ici que se trouvent les qualités du maïs violet. Le cœur du maïs concentre l'antioxyanine. Comme cette pulpe du grain, c'est le meilleur qui puisse exister. On trouve ce maïs en Bolivie et en Colombie, où il est aussi cultivé. Mais il n'a pas autant d'antioxyanine que le nôtre. Cela s'appelle le rabble. Et vous le vendez aussi ? Bien sûr. On le fait bouillir dans l'eau jusqu'à obtenir le plus de couleurs possible. C'est avec ça qu'on fait la boisson chicha. On fait aussi de la bière avec. Incroyable, la première bière péruvienne à base de maïs violet. La créativité des péruviennes va jusqu'à ces niveaux-là. Incroyable. Ça sent bon, hein ? Vous aimez tellement le maïs violet que même votre veste est de cette couleur. Il est dans son cœur. Et vous aussi ? Oui, moi aussi, je l'ai dans le cœur. Alors voilà ma carte avec mes coordonnées, mon téléphone, mon adresse mail et vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Est-ce que vous avez une carte ? Oui, ça c'est la mienne et celle de ma collègue. Et avec ça, tu vas pouvoir me trouver. Et ça, c'est mon numéro de téléphone. Très bien. C'est fantastique, merci beaucoup. Retour en France. Chez nous, contrairement au Pérou, seules deux ou trois variétés de maïs sont cultivées. La plupart du temps de manière intensive et sur des surfaces parfois gigantesques. Dans les Deux-Sèvres, Pierre Trouva gère une exploitation de 200 hectares. Il y fait pousser une douzaine de cultures différentes, dont le maïs, sur 20% de sa surface. Ce qui est particulier sur le maïs, c'est qu'on va voir tous les accidents climatiques, ils vont se répercuter sur le mépi et on va les retrouver. On peut avoir une rangée de grains qui soit défectueuse, qui soit mal fécondée ou qui soit mal... Et ça, c'est un problème climatique. On a pris un coup de chaud, on a pris un coup de froid, on a pris un stress hydrique, un manque d'eau. Et tout ça, on va le retrouver sur la plante. C'est une plante qui, pour nous, est intéressante. Elle a l'avantage d'être la moins consommatrice en intrants. C'est l'engrais, c'est les herbicides, les insecticides, les fongicides. Donc voilà, c'est une plante qui consomme très peu de tout ça. Peu d'intrants reste le problème de l'eau. D'autant que le maïs est une plante tropicale qui en demande beaucoup. L'eau, donc, elle vient d'un forage qui est situé à côté de la ligne électrique. Et donc, elle est à 300 mètres d'ici. En climat tempéré comme en France, 25% des surfaces cultivées sont massivement irriguées en été. Problème, c'est à cette période que l'eau vient à manquer. De quoi susciter la polémique. Pierre, comme les autres agriculteurs, est soumis à des quotas. Alors, on est sur une station de pompage. Donc là, vous avez l'installation électrique et le compteur. Moi, je sais, par exemple, que j'ai droit à 12 000 mètres cubes pour ma quinzaine. Donc, je viens voir au fur et à mesure pour savoir où j'en suis. Et je regarde l'index pour vérifier que je dépasse pas mes volets. Il y a déjà eu des contrôles. Il y a aussi des sanctions qui sont appliquées. Si Pierre cultive du maïs, c'est avant tout pour nourrir ses bêtes. Comme partout en France, le maïs cultivé ici est destiné à 80% à l'alimentation animale. Sans l'irrigation et donc sans le maïs, on n'a plus de quoi nourrir notre élevage de façon correcte. Et donc, il n'y aurait plus d'élevage. D'accord, mais trop consommer d'eau, ça impacte l'environnement, non ? Il y a sans doute un effet. On peut avoir des cours d'eau un peu à sec un petit peu plus tôt. On a surtout des à sec plus longs. C'est lié au prélèvement dans la mesure où, effectivement, quand on est sur des nappes superficielles, comme c'est le cas ici, on a une incidence. On ne va pas la nier. On la reconnaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire du stockage. C'est qu'on pense qu'en prélevant moins l'été, on aura moins d'effets. D'autant plus que la nappe se recharge tous les hivers. Le stockage, dont parle Pierre, ce sont ces réserves d'eau qui ont poussé ces dernières années dans la région. Des ouvrages parfois pharaoniques, financés en grande partie par de l'argent public, principalement au profit de gros exploitants. L'idée, prélever des milliers de mètres cubes d'eau l'hiver, dans les cours d'eau et la nappe phréatique quand la ressource est abondante, et la stocker pour pouvoir irriguer l'été. Problème, ce pompage aurait des conséquences désastreuses sur la reproduction des poissons et batraciens. Il entraînerait aussi l'assèchement de l'argile, très présent dans la région. Une situation que dénonce Julien Leguet, gérant d'un camping dans les Deux-Sèvres. Donc là, clairement, c'est une dalle de béton sur de l'argile. Donc forcément, dès que ça bouge en dessous, ça bouge au-dessus. Là, distinctement, on voit que le bâtiment est en train de s'entreouvrir en deux, puisque la fissure, elle commence là, puis même à la base, ici, ça se fissure. Ça remonte là, et ça passe en plein milieu du fêtage. L'argile, elle est soumise à la rétractation. Quand elle sèche, elle craquelle. Et pour le coup, ça a pour effet de faire bouger les bâtiments. Certains hivers secs, Julien a aussi constaté l'assèchement d'une partie des ruisseaux avoisinants. Ce cours d'eau, ce qu'on voit là, c'est devenu chronique. Ce qui était l'exception il y a 50 ans, ce qui n'arrivait que les années très très sèches. Arrive maintenant systématiquement tous les ans. Et là, le lien est à faire très directement avec toute la politique d'irrigation sur le pourtour de part et d'autre de ce cours d'eau. C'est systématique. Chaque année, c'est la même chose. C'est quand la campagne d'irrigation du maïs va démarrer, où on va voir en quelques jours les nappes s'affaisser, et directement les ruisseaux qui viennent avec. Pour autant, les exploitants agricoles ne sont pas les seuls responsables, selon Julien. Remettons dans le contexte agricole, il y a quelques années, où c'est clairement l'État français qui utilise la politique agricole de commune pour booster la culture de maïs sur le territoire. En clair, les autorités françaises ont subventionné et subventionnent encore massivement la culture de maïs sirigué. Selon les défenseurs de l'environnement, le marais poids de vin voisin en serait la principale victime. Vous allez vous mettre sur les deux bancs du fond, peut-être à deux adultes sur le banc du milieu, ou à trois. Si vous voulez tous ensemble, il y a la largeur qu'il faut. A vous. Julien est bâtelier depuis 2006. Dans ses barques, il emmène les touristes désireux de découvrir les joyaux menacés du marais. L'occasion de les sensibiliser à la pénurie d'eau. Là, c'est clairement, on devine ce que devrait être le bon niveau d'eau. Vous voyez sur le bord, il y a cette ligne blanche là. Donc on est quasiment 40 centimètres en dessous de ce niveau. Et c'est ce qui, voilà. Même en plein été, ça devrait être au niveau-là. Oui. Le marais, depuis mon enfance, il s'est fortement modifié, mais vraiment en profondeur. Pour l'illustrer, mon grand jeu, c'était d'attraper les grenouilles. On n'a pas vu une seule grenouille. On n'en verra pas de la saison. C'était cette anti-d'eau qui était présente partout. C'était le fait qu'on se baignait dans le marais. Le fait que les niveaux d'eau étaient gérés bien plus haut autrefois. C'est pas une vue de l'esprit d'un jeune guide écolo. Voilà. C'est tout ce que vous avez là. Donc, pour être très clair, ça, c'est l'usure qui est due au passage des bateaux qui vont heurter le calcaire et qui, petit à petit, vont l'user. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau d'eau moyen jusque dans les années 60 en été. Si, aujourd'hui, on maintenait ce niveau d'eau-là, en été, finalement, il y aurait une bonne partie des terres aujourd'hui cultivées qui seraient sous l'eau. Il n'y a plus de retons. Ah oui, là, ça commence à être la galère. Voilà, là, j'ai toujours eu. Là, très sincèrement, c'est notre quatrième année d'affilée où, au 15 août, on est obligé de supprimer ce parcours. Ce circuit, il est fermé depuis dix jours et pour cause. Là, on est quatre dans le bateau. À part moi, il n'y a pas de poids lourd. Et c'est la galère. Donc, évidemment, ce n'est pas compatible avec ce qu'on appelle le bon état écologique d'une rivière. Évidemment, c'est néfaste en tout point pour toutes les composantes de la faune et de la flore du milieu. Et puis, également, en dernière source, ça a aussi des conséquences économiques. C'est-à-dire que ce type d'agriculture, évidemment, il crée de l'emploi, mais il en détruit également. Alors, le maïs, miracle de la nature ou malédiction ? Une certitude, ces dernières années, cette céréale a été à plusieurs reprises au cœur du scandale. Au début des années 2000, la fièvre anti-OGM échauffe les esprits. Le maïs est à peine sorti de terre. La mission est d'arracher les semis et de les remplacer par des graines de maïs bio. Les OGM sont perçus comme un danger. Le Conseil d'État a confirmé aujourd'hui l'interdiction de cultiver le maïs transgéniquement 810 en France. Devant la polémique, en 2014, l'État finit par interdire leur culture en France, mais pas leur consommation. Si la réglementation européenne impose depuis 2003 d'en faire mention sur les étiquettes, ce n'est toujours pas le cas en ce qui concerne l'alimentation animale. Or, aujourd'hui, plus de 80% des animaux élevés en France sont nourris avec du soja et du maïs OGM. Jusqu'à parfois presque un tiers de leur alimentation. Une situation que dénonce Gilles-Éric Serralini. En quelques années, le professeur Serralini de l'université de Caen est devenu un symbole de la lutte contre les OGM et le cauchemar des semenciers. Selon une étude sur les rats qu'il a publiée en 2012, la consommation de maïs OGM Monsanto entraînerait à long terme des dérèglements majeurs au niveau des reins, du foie et des parties génitales. Ces conclusions ont été très contestées à l'époque. Cette année, une nouvelle étude, financée par la Commission européenne, les a également remises en cause. Mais le professeur Serralini n'en démord pas. Il a récemment publié dans la très prestigieuse revue Nature ses travaux sur d'autres dangers potentiels du maïs OGM. Le maïs a lui-même une toxicité importante. Il va produire de la cadavérine et de la putresséine, qui sont des protéines spécifiques des cadavres, si vous voulez. C'est une sorte de mort vivant. Et ces protéines peuvent avoir, dans certaines conditions, une certaine toxicité. Nous mangerions donc souvent de la viande issue d'animaux malsains. Moi, j'appelle de tous mes voeux un débat contradictoire avec les scientifiques de Monsanto, pas avec les chargés de communication, pour qu'on analyse ensemble les données des animaux qui ont mangé leurs OGM. Difficile pour nous de trancher scientifiquement la question. Alors nous avons contacté Monsanto, aujourd'hui bailleur, pour une explication et un droit de réponse. Un mois plus tard, nous attendons toujours la réponse. Surconsommation d'eau au mauvais moment, OGM, le maïs a aujourd'hui mauvaise image. D'autant que derrière les pies et ses grains, se cachent tout un tas de dérivés, très utilisés dans l'industrie agroalimentaire et aujourd'hui pointés du doigt. Le plus décrié de tous, le sirop de glucose fructose ou sirop de maïs. Au début des années 70, la transformation de l'amidon de maïs en sirop sucré est désormais bien au point. En quelques années à peine, un raz-de-marée de sirop de maïs s'abatte alors sur nos assiettes. Car aux Etats-Unis, les autorités subventionnant la culture du maïs et taxant le sucre importé, le sirop de maïs est très bon marché. Il est aussi plus facile à mélanger et à transporter que du sucre classique. Enfin, il permet d'allonger la durée de vie des produits en rayon. Pour les industriels de l'agroalimentaire, c'est le jackpot. Mais pour nous consommateurs, quels effets ont ces additifs sur notre santé ? Nous avons apporté quelques-uns de ces produits à une nutritionniste. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne l'ont pas laissé indifférente. Des sucres issus du maïs en abondance dans les céréales, dans les bonbons aussi. On regarde ces bonbons, on regarde la liste des ingrédients. Et quand on regarde la liste des ingrédients, on retrouve en premier. Donc si c'est en premier, ça veut dire que c'est l'aliment le plus présent dans l'aliment. Le sirop de glucose fructose. Et du coup, vous avez une bombe glycémique parce que vous avez une teneur et un indice glycémique très élevé. Et quand il n'y a pas de sirop de glucose fructose dans les ingrédients, c'est la présence d'amidon de maïs modifié qui pose problème. Alors, ce qu'on va retrouver dans ce produit, on va retrouver un taux de sucre qui est assez conséquent, malgré ce qui est noté, c'est marqué non sucré. Mais en fait, le sucre initial qui est présent dans l'amidon de maïs, qui est un de ses constituants principales, finalement, va avoir un vrai pouvoir sucrant. Et vous allez retrouver l'équivalent de 15 grammes ou 13 grammes en fonction des préparations pour 100 grammes de produit, ce qui est loin d'être neutre. Alors, un consommateur qui consomme des produits à indice glycémique trop élevé en général, ça peut contribuer à l'apparition d'un diabète et à ses complications lui-même du diabète, donc notamment les maladies cardiovasculaires. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la maladie du foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et donc, vous vous retrouvez un peu comme les canards qu'on retrouve au moment des fêtes de Noël, qui ont été finalement gavés et qui ont développé un foie très très gras. Ils vont me détester, les industriels. Alors, peut-on faire autrement ? Existe-t-il en France des alternatives pour produire et consommer différemment ? Au Pays basque, Yann Arlouchet en est convaincu depuis longtemps. Pour cet héritier du maïs sud-américain, une autre voie est possible, surtout sur son terroir, particulièrement propice à la culture du maïs. Ici, on a les conditions idéales pour le maïs, c'est-à-dire on a de la chaleur et de l'eau. Le Pays basque est toujours vert, c'est vrai parce qu'on a de l'eau, et donc c'est vraiment la plante qui est adaptée à notre climat. Yann n'irrigue pas son maïs, et à l'opposé de la tendance générale, il cultive des semences anciennes et variées. Là, on a vraiment le type du grand roux basque, bicolore. Moi, j'aime beaucoup ce type-là. Le jaune qui pète au milieu de l'orange, là. C'est bien là la caractéristique d'une population. C'est une population qui va aller du roux, qu'on a vu tout à l'heure, qui va aller jusqu'à ce jaune orangé, et qui peut aller jusqu'à du rouge. Une population, c'est une variété. C'est comme quand on parle des Basques, des Bretons, des Corses, des Catalans. C'est une population. Notre maïs, c'est une population. Une population que Yann entretient à travers les croisements génétiques qu'il effectue lui-même en refusant les semences industrielles toutes prêtes. Quand j'ai commencé en bio, je travaillais aussi avec de la semence industrielle industrielle bio. C'est-à-dire que j'ai acheté ma semence. Et en fait, c'est quand les OGM ont commencé à arriver que ça m'a un peu interpellé, parce que j'ai acheté des semences bio aux mêmes sociétés qui souhaitaient vendre des OGM. Et c'est comme ça que l'idée de retravailler avec des semences de population a germé, sans trop y croire au début, parce que nos esprits étaient formatés aussi. On a retrouvé très origines différentes. Donc ça a permis de ramener de la diversité génétique et en faisant de la sélection. On a aujourd'hui, enfin moi, j'ai aujourd'hui des rendements qui sont équivalents à ce que j'avais en achetant les semences. Et pour respecter le cahier des charges de l'agriculture bio, pas question pour Yon d'utiliser des engrais chimiques. Alors les vaches, elles passent une partie de l'hiver dedans et elles couchent sur de la paille, sur une litière. Donc on remet de la paille tous les jours. Et donc ça, ici, là, la paille plus la bouse, ça sera le fertilisant du maïs. Par rapport à une plante exigeante comme ça, c'est super important d'avoir des animaux ou un moyen pour avoir un fertilisant organique de qualité. Cultiver du maïs bio, c'est une autre façon de penser l'agriculture. Une autre façon aussi de penser le territoire. En fait, cette année, le maïs est là. L'année dernière, il était là-bas. Donc c'est le principe de la rotation des cultures. Le fait de changer la culture du maïs d'une année sur l'autre, ça va faire en sorte qu'on va déranger les prédateurs du maïs. Parce que forcément, si je fais tous les ans au même endroit du maïs, les mauvaises herbes vont s'y habituer, vont s'y développer. Et donc, sans un désherbant chimique, je ne vais pas y arriver. À la base, le grand roue basque, c'est pour les vaches que j'ai voulu le faire. Parce qu'en fait, je faisais donc du maïs pour, en hiver, elles mangent du maïs. C'est ensuite, dans un second temps, qu'on a vu l'intérêt de ce maïs, de ce maïs de pays, pour l'alimentation humaine et pour la gastronomie. On va aller dedans. Aujourd'hui, tel un produit de luxe, son maïs a droit à toutes les attentions. Là, c'est le séchage. Ça, c'est le séchoir. Il est exposé plein sud. En fait, c'est le vent du sud qui, en passant, va doucement le sécher. Ça permet de faire un séchage lent, ce qui n'est pas forcé. Parce que c'est vrai que, la plupart du temps, le maïs, aujourd'hui, sont séchés dans des fours qui les montent à très haute température. Et au niveau du goût, on perd et on force le maïs. Les vieux, ils disent, c'est de la cacahuète, maintenant, le maïs. Désormais, Yann mousse son grand roubasque pour en faire de la farine ou de la polenta. Ça, c'est un moulin qui est l'équivalent des moulins anciens. C'est une meule mobile qui tourne et qui écrase le grain entre cette meule qui tourne et cette plaque de granit. Et ensuite, on a un double tamisage. On a un premier tamis ici, qui est fin, qui va nous séparer la farine. Ce qui est plus gros va être retamisé ici, avec un tamis plus gros. Et on va nous donner la polenta. Avec une quinzaine d'autres cultivateurs de la région, il a aussi récemment monté une association et une marque pour défendre et promouvoir leurs produits. Et ça marche. Super réalisation de voir que de cet acte un peu de résistance, ça se traduit aussi par un produit qui est goûteux, qui est bon. Et donc, ça conforte un peu dans l'idée que ça vaut le coup d'essayer des choses et de sortir un petit peu des sentiers battus et puis d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Et à la fin, ça paye. Maïs bio ou maïs industriel, la frénésie de culture et de consommation de cette céréale n'est pas prête de ralentir. D'autant qu'aujourd'hui, un de ses dérivés, le popcorn, bénéficie d'un engouement particulier. Vous ne le savez sans doute pas, mais la France est aujourd'hui devenue le deuxième exportateur de popcorn au monde. Cultivateurs, industriels et petits fabricants surfent sur cette tendance. Saint-Mor en banlieue parisienne. Derrière ce pavillon standard, un laboratoire du goût étonnant. Alors ça, c'est du maïs, ce qu'on appelle du mushroom, qui va éclater sous forme de billes. C'est vraiment la Rolls-Rolls, en fait, le top niveau. Alors le fromage, on a un autre parmesan qui vient de chez Laurent Dubois, qui est meilleur au Yer de France. Je goûte très souvent. Indissociable des salles de cinéma, le popcorn fait aujourd'hui une percée remarquée dans les supermarchés, les boutiques ou, comme ici, chez Charlotte et Christelle. Elles ont fondé leur petite entreprise il y a trois ans. Cuisiné de manière artisanale, avec des produits naturels, on est loin du simple maïs éclaté au sel ou au sucre. Le popcorn de Christelle se décline, lui, en plus de 50 saveurs. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez découvrir ça qu'on a, de la framboise, on va avoir la violette. Mais aussi fruits de la passion, pommes vertes, gingembre, citron ou encore wasabi. Oh, on ressort vachement, le bout. C'est trop bon, vous pouvez pas le savoir. J'en ai essayé plein. C'est de la dépendance. Non, mais c'est une belle addiction, c'est pas grave. Non, mais il avait dit que j'arrêtais le sucre, c'est l'année. On voit ça. Des particuliers qui en redemandent. Mais les principaux clients de ce popcorn, ce sont les entreprises. Quinze jours plus tard, nous retrouvons Christelle et Charlotte au coeur de Paris. Ce soir, elles mettent leur popcorn en boîte. En boîte de nuit. Dans cet établissement à la mode, une marque de rhum tendance organise une soirée. Pour l'occasion, Christelle et Charlotte ont produit de quoi nourrir un régiment, mais aussi de quoi décorer la salle. En fait, le gris, ça va être la saveur mojito et le foncé, ça va être la saveur caramel. On a fait 350 litres, le popcorn. Ça, ça, un gant chacun pour remplir un côté chacun, s'il vous plaît. Le popcorn fait son cinéma avec une présentation recherchée et des couleurs étonnantes. En fait, cette couleur noire est donnée par du charbon naturel. L'enjeu de la soirée est important. Les invités de ce soir sont des blogueurs et autres influenceurs. S'ils aiment le popcorn de Christelle, ils le feront connaître via les réseaux sociaux. À peine arrivés, les invités s'arrachent les coupes de popcorn. Je vois que vous avez fait table rase sur le popcorn. Ah ouais, c'est délicieux. C'est bon ? C'est très longtemps. Ouais, c'est délicieux. Fantastique. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est la chance, ouais. Ouais, ça part vraiment très très bien. Je suis vraiment contente. Parce que les gens sont contents, ils décourent, ils se disent « Ah, c'est quoi ? » De quoi satisfaire pleinement Christelle. Là, je regardais justement sur un point haut pour voir comment les gens picoraient dans leur cup. Et en fait, tout le monde vit de la cup. Donc, ben voilà, le succès a l'air d'être au rendez-vous. Je suis ravie, je suis très contente. L'aventure du maïs a de beaux jours devant elle. Mais dans quelle direction ? Symbole d'une alimentation traditionnelle et saine, mais aussi d'une société de surconsommation, le maïs ne deviendra que ce que nous en ferons. À nous tous de faire nos choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada